Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 4 janvier 2021. Avec TV7 donc, je vous souhaite une excellente année. Les titres développés ce soir sur notre antenne. La décrue s'amorce dans les Landes ce lundi après les fortes précipitations qui ont entraîné de nombreuses inondations dans le département. Un bilan mitigé dans les commerces au lendemain des fêtes d'année, de fin d'année. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Enfin à Bordeaux, nous vous emmenons visiter une distillerie toute particulière qui a trouvé refuge dans les blocos de la Deuxième Guerre mondiale. La météo pour ce mardi, le ciel très nuageux sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine ne laissera aucune chance au soleil de faire une quelconque apparition. Les températures négatives pour le matin ne dépasseront pas les 5 degrés pour la maximale à Bayonne. Il fera 0 degrés à Guéret, 2 à Limoges et 4 à Bordeaux. Mais pour débuter ce journal, 5 personnes majeures ont été placées en garde à vue pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée entre hier soir 22h et ce matin 6h. Les arrestations qui font suite à l'enquête pour assassinat ouverte par le parquet depuis hier alors qu'un jeune homme de 16 ans est décédé et 4 autres ont été blessés samedi soir un peu avant 23h. Des coups de feu ont été tirés au pied des immeubles du quartier des Obillets de Bordeaux. L'opposition bordelaise dénonce un contexte sécuritaire dégradé. Le maire Pierre Urmic s'est rendu sur place hier. On l'écoute. C'est une escalade dans ce que l'on peut appeler un banditisme assez organisé et qui ressemble fort à des rixes interquartiers avec une escalade autour de trafic d'armes, d'armes lourdes, d'armes automatiques. Et c'est un cap qui a été franchi. Sachez qu'en ce qui concerne la ville de Bordeaux, depuis le début, nous sommes en contact étroit naturellement avec les forces de police qui nous ont tenues au courant de la situation. Moi-même, j'ai eu également ce matin au téléphone la préfète de la Gironde. Et j'ai décidé de réunir, dès ce matin, ici à la mairie de Cartier, une cellule de crise avec mes adjoints et conseillers municipaux de Cartier délégués, les services également pouvant nous donner des informations sur ce quartier-là. Et la mairie est totalement, bien sûr, déterminée à prendre au sérieux, avec le sérieux que cela mérite, et même les caractères tout à fait froyables, cette rixe nocturne aux objets. Voilà un sujet sur lequel nous reviendrons, bien évidemment, avec de plus amples informations. Et suite à ces actes, le syndicat CNTU-CFDT pour Keolis Bordeaux-Métropole a déposé un préavis de grève jusqu'au 31 janvier prochain. Les conducteurs de bus des lignes concernées ont cessé le travail ce lundi matin. Ils refusent de continuer à desservir ce terminus et demandent à ce qu'ils soient déplacés définitivement. C'était la stupeur également du côté d'Ezine en Gironde ce lundi matin. Un agent de la collecte de Bordeaux-Métropole a été blessé par arme à feu au niveau du mollet. Un tir qui a visé une benne de ramassage des ordures ménagères lors de son départ du dépôt à 4h30 ce matin. L'agent a été pris en charge par les pompiers et conduit aux urgences. Les 180 agents ont fait valoir leur droit de retrait. Les faits se sont déroulés à proximité du parking des agents où s'est installée une vingtaine de caravanes de gens du voyage ce dimanche. Bordeaux-Métropole condamne fermement cet acte et demande une présence policière au départ des camions bennes ce mardi matin dès 4h30 pour assurer la sécurité des agents ainsi que l'évacuation des caravanes installées illégalement depuis ce dimanche après-midi. C'est un procès sous haute sécurité qui s'est ouvert également ce lundi matin au tribunal correctionnel de Bordeaux. 24 prévenus sont jugés dans le cadre d'un trafic international de cocaïne, un trafic intercepté en 2017 à la Cano-Océan en Gironde. Une tonne 3 de drogue avait été découverte dans une villa louée pour l'occasion. Une opération internationale initiée par les policiers américains de la DEA et conduite en France par l'office anti-stupéfiants. Dans les Landes, la décrue s'est enfin amorcée depuis hier. La vigilance aux crues est encore en vigueur dans le département, touchée par des inondations records depuis la fin du mois de décembre et le passage notamment de la tempête Bella. 68 routes ont été coupées à la circulation au plus fort des inondations. La situation semble revenir donc à la normale avec désormais 29 axes coupés et 40 sous surveillance. La campagne de vaccination, vous le savez, pour la Covid-19 a débuté en France, mais elle a aussi commencé officiellement aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime, en Gironde. La vaccination, elle, commencera ce mercredi dans plusieurs EHPAD. Une campagne critiquée notamment pour la lenteur de sa mise en place pour le virologue bordelais Hervé Fleury, invité de la matinale. Ce lundi, la France est à la traîne et doit accélérer la cadence. — Je trouve que le démarrage est très lent, comme ça a été signalé par le président de la République, d'ailleurs. Très lent, puisqu'on en est à 500 vaccinés. Si vous comparez à l'Allemagne, c'est pas loin de 200 000. Les Anglais arrivent à 1 million. Nos cousins du Canada et du Québec sont à 30 000. Et puis le pays le plus efficace, c'est Israël, qui, pour l'instant, a vacciné 1 million d'habitants, 150 000 par jour. Et donc nous, nous faisons pas le figure. C'est le moins qu'on puisse dire. — Voilà. On vous donnera, bien évidemment, les suites de ces informations, notamment ce mercredi, avec l'invité notamment de l'Agence régionale d'Aquitaine de Santé. Les derniers chiffres, justement, de l'épidémie repartent à la hausse dans la région, comme le montre le taux d'incidence bien au-dessus du seuil d'alerte pour la dernière semaine du mois de décembre. Les hospitalisations, quant à elles, sont aussi légèrement en off avec 1 136 personnes actuellement hospitalisées et des suites de la Covid-19. Bilan contrasté, je vous le disais dans les titres, pour le petit commerce du centre-ville de Bordeaux au lendemain de ces fêtes de fin d'année. Certains ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu en décembre, d'autres moins. Mais globalement, l'année 2020, marquée par la crise sanitaire et les confinements, laissera des traces. Et 2021 démarre dans l'incertitude de Dominique Parmentier. Ce sont les commerces alimentaires, moins pénalisés par les fermetures, qui ont le mieux résisté en 2020, avec une fin d'année en crescendo. On a commencé le mois de décembre vraiment très, très, très doucement. Les gens n'osaient pas sortir, n'osaient pas venir nous voir. Heureusement, on avait le click and collect qui nous a aidés un petit peu. Et puis, sur les dix derniers jours, là, ils se sont lâchés. Et ça a rattrapé toute la saison, on va dire. Toute la saison des fêtes de fin d'année, mais pas toute l'année. Je pense qu'on a au moins 30% de pertes par rapport à Pâques, qu'on n'a pas fait, puisque là, on était complètement fermés à cette période-là. Pour cette boutique spécialisée dans les huiles d'olive, la période des fêtes a été étonnamment bénéfique. Et ce, malgré l'absence des touristes étrangers habituels. À notre grande surprise, agréable surprise, on a plutôt bénéficié de la situation, puisque le mois de décembre a été excellent. Et même l'année 2020 a été pour nous très, très bonne. Je pense que certains clients ont fait un peu plus de cadeaux. Et après, se sont fait plus plaisir, en effet, pour les repas des fêtes. Mais au-delà de l'achat plaisir, certains commerces non alimentaires ont bénéficié du soutien de leurs clients pour les fêtes. Il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils ne voulaient absolument pas acheter sur Internet, qu'ils voulaient soutenir les petits commerces. Donc on a beaucoup marché grâce à nos clients avec la fidélité. Et de manière générale, on a très bien travaillé sur le mois de décembre. Autant qu'un autre mois de décembre ou même plus ? Même plus. La bagagerie a beaucoup souffert puisqu'il y a très peu de tourisme. Mais on a réussi à rattraper ce qu'on a perdu en bagagerie avec la maroquinerie. Et ça, c'est bien. On peut dire qu'on a fait le même chiffre que l'année dernière. Ce n'est pas le cas du prêt-à-porter. Même le mois de décembre n'a pas été bon. Nous confitons ici, à mer, hors caméra. En revanche, s'il y en a un qui a bien tiré son épingle du jeu, c'est celui-là. Devant, on va dire, le peu de loisirs qui existent actuellement, plus de cinéma, plus de théâtre, plus de musée, plus rien, les gens se sont recentrés sur le jeu de société. On a fait un chiffre d'affaires qui nous satisfait, compte tenu de la période et compte tenu des circonstances. Une année 2020 qui finit donc mieux qu'elle a commencé, mais celle qui arrive reste incertaine. Ça va peut-être repartir en une troisième vague. Et là, du coup, on ne sait pas. On y va tout doucement. On marche sur des oeufs. Et après une année 2020 noire pour le monde du cinéma, le Satyama espère relever la tête dès 2021. Mais l'épidémie de coronavirus et les restrictions sanitaires ont aussi mis en lumière les difficultés profondes de l'industrie, concurrencées notamment par des nouvelles plateformes. Les petits cinémas, eux, espèrent toujours tirer leur épingle du jeu. Absolument. Je pense qu'on n'est pas sur une crise conjoncturelle là, mais on est sur une crise structurelle. Et je pense que le virus, la pandémie a accéléré ça. Mais c'était déjà là. Et après, la concurrence des plateformes, elle est très relative. Elle est vraie, elle est réelle. Désormais, l'argent est là. On l'a dit, on le sait. Après, ce qui se passe sur les plateformes, on n'a absolument pas grand-chose à voir avec ce qui se passe dans les cinémas type RSC ou les cinémas de proximité. C'est-à-dire que nous, on est quand même dans de la médiation culturelle, ce que ne font pas les plateformes. Elles n'ont pas vocation à ça. Effectivement, il y a une partie du public qui aura certainement pris des mauvaises habitudes pendant les différents confinements. Effectivement, il faut qu'on se réinvente. Mais je pense que les cinémas de proximité ou les cinémas RSC ne sont pas les moins bien équipés pour se réinventer, justement. Moi, j'ai l'espoir que les vaccins arrivent et avec eux, un espèce de desserrement quand même de l'étau de la pandémie qui va nous permettre non pas d'éviter de nous réinventer, mais en tout cas de pouvoir travailler à ça. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut travailler à rien. Et c'est ça qui est compliqué. Si Bordeaux comptait sur son patrimoine vinicole désormais, il peut aussi composer avec son whisky. Moon Harbor est d'ailleurs la première distillerie à produire un whisky 100% girondin lancé il y a 7 ans. Les premières bouteilles sont d'ailleurs mises sur le marché. Franck Poirot. C'est dans ce bunker de la Seconde Guerre mondiale, situé à 200 mètres de la base sous-marine de Bordeaux, qu'est produit Moon Harbor. Ce whisky 100% girondin a été créé par deux Bordelais. Il y a 7 ans, Jean-Philippe Ballanger et Yves Médina se sont lancés le défi de produire un whisky où toutes les étapes de fabrication seront réalisées dans le département. En 2017, ils touchent enfin leur rêve du doigt. Pour la première fois, des céréales, de l'orge et du maïs produits sur l'île Patiras, situés sur l'estuaire de la Gironde, sont brassés, maltés et distillés ici. Les désalambics qui servent à produire cet alcool sont de fabrication béglaise et c'est un onologue, Miguel Pachi, qui veille à leur bon fonctionnement. Toutes les étapes sont importantes, bien sûr, mais la distillation et l'alambic dans lequel le whisky est distillé va donner une identité. Le distillat obtenu prend ensuite la direction du bunker pour être affiné. Ce sont d'anciennes barriques de vin rouge bordelais et de sauternes issues de grands châteaux girondins qui servent à son élevage. Le distillat y passera trois ans, durée légale pour pouvoir être commercialisé sous le nom de whisky. Ce bâtiment est un ancien réservoir à carburant de 4 millions de litres. Il a été construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour alimenter les sous-marins de la base bordelaise. Il n'a jamais été utilisé comme tel, ces murs mesurent 6 mètres d'épaisseur. Nous sommes dans un endroit construit par les Allemands avec une qualité de construction, on peut dire, indestructible puisque c'est construit à l'épreuve des bombes. Et ça permet d'avoir une amplitude thermique, certes, qui existe, mais qui est, je dirais, avec beaucoup d'inertie et de lenteur, ce qui est très, très favorable à un beau vieillissement de notre whisky. Les créateurs de Moon Harbor poussent même l'expérience du whisky 100% girondin jusqu'à son paroxysme. Des algues, le varec récolté sur les plages du département servent à fumer certaines céréales avant leur brassage. Moon Harbor produit à l'heure actuelle 30 000 bouteilles de whisky girondin par an. Ces créateurs souhaitent que cette production atteigne 80 000 cols annuels dans quelques années. et à consommer à modération. Bien évidemment, voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Dans un instant, les inquiétudes des syndicats enseignants à la reprise des cours dans un contexte toujours incertain. Et puis tout de suite après, ce sera le sport avec Bastien Loquet accompagné de Mathieu Delzovo pour Top Rugby. Je vous donne rendez-vous dans un instant avec la secrétaire départementale du SNIPP FSU. Sous-titrage ST' 501